Déjà que j'ai un magnifique accent anglais Piedermann, un magnifique accent japonais Mais maintenant j'attends ma prochaine proie, la prochaine langue à passer à exécution Donc maintenant il est temps de faire un accent chinois pour aujourd'hui Seven scissors nous fera suivre l'avis de 7, oui 7 comme le chiffre, et comme le nombre de fois J'ai pris ma respiration, et du coup sa meuf va s'appeler 8, 9, rigole pas trop Seven n'est qu'un coiffeur ayant perdu la mémoire après s'être échoué en mer, mais par chance il fait la rencontre de Daibo, un petit oiseau bleu et gras, mais plus gras que bleu, qui est aussi le proprio du salon de coiffure, dans lequel maintenant il travaille et se loge, en échange de ses services de coiffeur, et d'assassin, oui non c'est pas une blague, je vais chercher ma prochaine cible, le sang va parcourir ma lame pleine d'exaltation, je vais le découper en petites rondelles, je vais faire une raideau au fileur, un dégradé s'il vous plait, oui tout de suite, sauf que Seth pue sa mère, il n'arrive pas du tout à faire de mal aux cibles, ne finit jamais ses contrats, finalement le chômage nous guette tous, bon je reviens j'ai des vidéos réactions à faire, c'est après avoir compris qu'il était un assassin qui ne tuerait personne, donc du coup pas vraiment un assassin, mais plus un médiateur, comme ceux qui sont payés pour être devant les collèges, pourtant moi je suis toujours devant l'école primaire, et j'attends toujours ma paye, mais du coup il va se mettre en quête de retrouver la mémoire, et d'essayer d'en apprendre beaucoup plus sur son passé, mais bon, en vrai entre nous il n'y aura pas vraiment besoin de chercher, car la plupart des événements perturbateurs vont lui tomber dessus sans qu'il n'ait demandé, provoquant beaucoup de situations marrantes, épiques, fun, et xiaofei… Juste xiaofei… Mais que se passerait-il si la personne qu'il était avant, était totalement différente de la personne qu'il est aujourd'hui ? Que se passerait-il si sa vie d'aujourd'hui était balayée par celle d'hier ? Que se passerait-il si les gens me laissaient entendre le film que je regarde au cinéma ? Euh pardon, je dis vague… Bah non t'as pas dit vague… Le mot vague… Tu l'as pas dit… C'est chiant hein ? J'espère que vous aimez les blagues courtes et efficaces, car la série en est clairement une, mais on reste tellement dans l'état d'esprit dans lequel on a commencé, qu'on ne se rend même pas compte à quel point cette putain de série va vite devenir sérieuse ! De la petite blague, en vient les vrais problèmes qu'on ne peut pas ignorer ou juste passer outre… Attends mais… Tu es chauve ? Mais non, j'ai le cancer, sale fils de pute ! Mais ce qui va nous donner envie de continuer la série, c'est sûrement l'intrigue qui va crescendo, cette petite chill paradisiaque, peuplée de gens bien et marrants, va vite devenir le sujet de tous les traquats du héros, on va se rendre compte du fonctionnement complexe de la relation de beaucoup de personnages, qui s'étendent par delà notre vision de simples spectateurs, tout en essayant malgré tout, de résoudre leurs problèmes si anodins dans ses débuts, agrémentés de ce petit côté de tranches de vie et de découvertes, comment cette petite arrive à vivre heureuse avec sa maladie, comment ce voleur de culotte arrive à voler tout ça ? Putain j'veux des astuces ! Pour un pote ! Putain ! Seven Caesar fait un incroyable taf, c'est tranquille, mais frappe au beau moment, c'est drôle, mais sans jamais être trop long ou trop lourd, ça transporte tout ressenti par l'histoire du monde, et des personnages, par les épisodes qui passent, et des plans magnifiques, de toutes couleurs vives, nous disant ok, là je sais que je vais passer un bon moment, c'est clairement un des animés les plus sous-côtés que j'ai vu, et c'est criminel, c'est une magnifique oeuvre, parfaite dans l'exécution de ces différents thèmes, incarnés par différents personnages, c'est ce que je dirais si j'étais un fils de pute ! Mais du coup là tu l'as dit ! Euh... Ouais mais non ! Honnêtement, je peux comprendre les gens qui n'accrochent pas, ou vont ne pas accrocher, certains épisodes sont assez redondants si vous n'êtes pas dedans, l'ambiance qu'apporte la série n'est pas forcément aussi faite pour tout le monde, franchement des fois on se demande, est-ce que j'ai réellement envie de voir un épisode entier, sur un voleur de culottes qui a toute une... Oui, je veux voir ça, je veux voir un psy aussi... Après il faut dire qu'il y a des choses qu'on a besoin de savoir, mais la seule chose que je peux vous dire, et que je peux même vous affirmer, c'est que tout développement ici ne sera pas 20, il sera pas 7 non plus... Vous avez compris la vanne, 7, 20... L'animé sait, contrairement aux animés japonais, d'oser et mettre un peu de tout pour rythmer correctement un épisode, un moment de romance pour passer sur un probable meurtre avec une scène d'action et d'animation de malade, mais oh, attendez, en fait le chien est amoureux de la chatte et lui chante une musique douce pour la draguer, dinguerie cet animé ! La série arrive à te foutre plein d'éléments à la gueule, sans pour autant se perdre ou s'éparpiller elle-même, tout en retenant notre attention, grâce à l'intérêt grandissant qu'est le mien en regardant ça, chaque épisode retient ta putain d'attention, j'avais envie de voir le passé de Seth, le passé de Daibo, pourquoi un assassin vachement joli et essaye de le tuer à chaque fois ? Boulot, plus CDI, plus intérim, plus... Alors s'il faut regarder un épisode entier d'un vieux sans pantalon pour avoir des réponses, alors je dis oui, vas-y, dis-leur mon vieux ! Au début, j'étais préparé à tout, petit fan de tranche de vie que j'étais, je m'attendais à ce que tous les épisodes soient de la même trempe que les premiers, sauf qu'en fait, c'est pas possible ! Le mélange de chill, d'action, d'animation, de découverte, même quand tu penses qu'un personnage n'a été mis ici seulement par figuration, tu découvres qu'il a toute une histoire lui aussi qu'il raconte au travers d'un combat épique qui finit par caractériser la personne, nous rendant compte que tout le monde ici a un rôle, et que tout est une question d'apparence, mais est-ce que j'ai oublié de rappeler que cet animé était chinois ? Non, pas du tout, mais je le fais quand même ! Ici, on est confronté à une toute nouvelle culture et façon de faire, là-bas l'obscénité s'arrête à une jupe un peu trop courte ! Oh non, c'est trop la honte ! Ahlala, ils sont mignons en chine hein ! Là-bas les blagues sont différentes, les clichés moins présents, le fanservice aussi, mais vu que je regarde en VF, je fais beaucoup moins attention, jusqu'à ce qu'une musique se lance et que je sois agressé par du chinois ! Wow, c'est beau putain ! J'adore ce genre de format épisodique, on condense tout pour faire en sorte qu'il se passe constamment quelque chose, ce qui fait qu'il y a très peu de probabilité que vous vous ennuyez à un moment, j'adore la musique, si simple et si collante au thème affecté, la série saura transiter entre la mélancolie, la joie et l'engouement grâce à sa musique de fond, et ses différentes mélodies qui ont pour le coup toute une identité, grâce au fait qu'on peut les rattacher à des personnages, des événements ou encore le générique du début, prends-en de la graine, tactopédestini, j'adore toute cette ambiance qui te fait penser aux grosses séries américaines, où tu suis la vie de plusieurs personnages et apprends à les connaître au fur et à mesure, mais là, voir cette façon de faire, exécuté avec les bases de l'animation chinoise, qui reprend pas mal de petits clichés de l'animation japonaise, bah franchement c'est génial, tout le monde peut y trouver son compte, et son intérêt de poursuivre cette petite série, c'est nouveau, c'est bien, c'est très rafraîchissant pour tout fan d'animation japonaise, et je le dis maintenant, avant qu'il soit trop tard, c'est bien la première et la dernière fois où vous m'entendez dire ça, mais surtout, regardez en VF ! Elle est masterclass, la voix de Garfield pour Daibo rend tellement bien, celle du personnage principal aussi, honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas autant apprécié une VF, à part celle de Arkane, donc vraiment, regardez le en VF ! Cette série est tout le pourquoi j'adore me perdre et regarder des trucs, c'est la preuve existentielle même qu'on est loin d'avoir tout découvert, et que certains masterclass n'attendent que d'être vu, mais c'est vraiment trop sous-coté pour ce que c'est, je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est chinois ou autre, sachez pas, mais je m'en fous ! La solution finale reste toujours d'aller voir ce truc, les 3 saisons sont sur Netflix, donc allez-y les yeux fermés, moi perso je regrette rien du tout, mais pour les gens qui l'ont déjà regardé, attention là je parle de l'élite hein, vous avez dû voir à la fin que oui, un film a été annoncé pour la suite, donc aucun soucis à se faire à ce niveau là, mais pour toute info en plus, je vous invite à laisser un commentaire comme d'hab car c'est là que je vous préviendrai ! Donc évidemment sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir ! Quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titrage ST' 501 Ah, ah, qu'est ce c'est ? Ah mais qui s'est branlé sur ma perruque ça ?